Après les célébrations, c'est le grand ménage en Égypte. Les principaux chefs des frères musulmans, le parti islamiste, dont est issu le président déchu Mohamed Morsi, ont été arrêtés ce jeudi. Parmi eux, Mohamed Badiyé, le guide suprême de la confrérie, qui a été arrêté pour incitation au meurtre de manifestants. Mohamed Morsi lui-même est toujours détenu dans un lieu gardé secret. Déjà accusé d'insulte à la justice, ils pourraient très vite faire l'objet de nouvelles charges. La tension est montée d'un cran dans la journée quand des manifestants pro-Morsi sont venus manifester devant le palais présidentiel. La police a pu maintenir une séparation entre les deux camps, évitant un affrontement. Mais la colère des partisans des frères musulmans n'est pas prête de s'éteindre. Ils ont menti aux gens, estime cette femme. Quelques secondes après avoir pris la parole, ils ont coupé toutes les chaînes islamiques. Ce n'est pas ça la liberté. Ils arrêtent des gens de façon arbitraire. C'est le retour à Moubarak. L'armée égyptienne a annoncé la mise en place d'une feuille de route comprenant une élection présidentielle anticipée et de nouvelles législatives, ainsi que la suspension de la constitution. Sous-titrage Société Radio-Canada